ah bon ben le fait rouge donc on va faire une petite leçon de code alors parti en envoie et bonjour à tous et à toutes c'est flan du métro et on se retrouve pour notre jeu code de la route voilà simplement on joue en solo bien entendu et entraînement c'est je suis même plus qu'on prenait d'habitude on verra ça oui continue on peut continuer quand même je peux dépasser dans la situation oui réponse à non oui réponse c'est non réponse c'est même ah oui c'est là non non mais oui il y a une voiture qui va dépasser les deux cas et donc on est de fait une photo et à côté s'arrête je le dépasse oui réponse à non réponse et je veux pas bien faire venir bah non il y a une intersection c'est un peu dangereux je dirais non et gagné voilà il y a une intersection qu'on ne peut pas en cas d'incendie je peux utiliser l'issue de secours situé à ma gauche oui réponse a non oui en ville ce panneau annonce un ralentisseur à 150 m réponse a à 50 m réponse b à proximité réponse c'est c'est tout bon jusqu'à présent afin d'éviter un éclatement lorsque ma voiture est dourdement chargé j'augmente la pression des pneus réponse a je réduis la pression des pneus réponse b je pourrais rejoindre super bannière si ma voiture est équipée de pneus été uniquement réponse a si ma voiture est équipée de pneus hiver uniquement réponse b si j'équipe ma voiture des chaînes réponse c'est c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ils ont un Non ? Et oui ? En quittant mon véhicule, je vérifie le panserrage du choix de parking ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que toutes les portes sont dérouillées ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non ? Ah oui, oui. Je pensais que c'était un piège. Je pensais qu'il y avait un piège. Ce panneau est implanté. Sur les routes à accès réglementées ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur les autoroutes ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, ça c'est autoroutes. Le logo autoroutes. Tout simplement. La meilleure solution est de klaxonner et de faire des appels de phare. Réponse A. De ralentir et de serrer à droite. Réponse B. Réponse B. La vérification des niveaux d'huile et de l'équipe de refroidissement s'effectue. Sur terrain plat ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Moteur froid ? Oui. Réponse C. Non. Réponse C. Non. Réponse C. Non. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Allez, la douleur. M'insérer devant le camion, je vérifie l'angle noir. Oui. Réponse A. Non. Réponse C. Oui. Ce cycliste a raison de se tenir éloigné des véhicules stationnés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Oui. Il y en a qui ouvrent le portier. Le stationnement est gratuit, a duré une minute et est contrôlé par disque. Avant ce panneau, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après ce panneau, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oh, tout faux. Avant le panneau. Ah, c'est une fin. Ah là là, je me suis fait voir. Eh oui, c'est une fin de zone. Et oui, l'autre panneau, il est rouge. En fait, ça, c'est la fin de la zone. Ah là là là. Oh, c'est bête ça. Bêtement. La voie de droite sera réservée aux usagers qui empruntent la sortie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Euh... Oui. Un objet situé dans la zone de déploiement de l'airbag est susceptible de se transformer à un projectif dangereux en cas d'accident. Vraie. Réponse A. Faux. Réponse B. Eh oui, c'est vrai. Ce panneau m'informe que j'entre dans une zone de rencontre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une air qui étonne. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, je ne sais pas du tout. Non, ça indique des WC. J'ai suffisamment déneigé ma voiture. Je peux partir immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Il faut déneigé aussi le toit de voiture. Cette conductrice est correctement installée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On va l'arrange directement. On peut être auprès du volant. Non. Je pense qu'il y avait eu un piège pour aller peut-être WC. Je ferai signe à ce piéton de traversée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ah non. Oui. Ah bon. Pourquoi ? Solution. Pourquoi ? Il ne semble pas s'y avoir de passage pour piéton dans ce quartier. Visiblement, la personne à ma gauche attend pour traversée. Je dois la laisser passer. Et pour que mes intentions soient claires, et puisqu'il ne semble pas s'y avoir de danger par ailleurs, comme un véhicule sur le point de me dépasser par exemple, je lui ferai signe de passer tout en arrêtant. Réponse A. Oh là 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 là. Ah. Quatre erreurs. Ah ça va, on peut continuer. On peut continuer. On est sauvé un peu plus et... On était mal barré pour continuer. Continuez. Une conduite souple. Imite le bruit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Limite les rejets de CO2. Oui. Réponse C. Oui, oui. Voilà, c'est bon. La route est à deux fois dans mon centre de circulation. À 2000 mètres. Réponse A. Sur 2000 mètres. Réponse B. Voilà. Je suis bien placé si je roule à 90 km à l'heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 130 km à l'heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Il faut être sur la haute droite. Et oui. Pour rechercher un contact dans mon téléphone, je quitte généralement la route des yeux pendant... C'est comme c'est bon. Afin de mieux voir, j'allume l'effet de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ah, non. Je ne vois pas l'intérêt. C'est bien éclair. Je mets des appels de phare. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux klaxonner. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Non. Il double. Et oui. Pour conduire, je dois avoir une acutée visuelle d'au moins 5 dixièmes. Pour l'obtention du permis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oh là là. J'ai déjà le permis. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Pou. Pou. Oh là là là. Ah, cette question là. Ah là 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 là. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi dire. J'ai rien. C'est un petitième, ce n'est pas grand chose. Je ne sais plus combien il faut pour conduire. Je crois que. Frange, j'en sais rien. Alors, elle est dans le doute. Et voilà. Au pif et en nuque. Pour tourner à gauche, quelle est la bonne méthode ? La méthode numéro 1. Réponse A. La méthode numéro 2. Réponse B. La méthode numéro 2. Ce panneau me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le niveau d'huile est trop bas. Réponse A. Correct. Réponse B. Trop haut. Réponse C. On va dire que c'est ça le niveau d'huile. Alors, je dirais correct. Ah, sans faute. Regardez-moi ça. Sans faute. Sans faute. Zéro faute. C'est mieux comme ça. C'est-à-dire sans faute. Sans erreur. C'est-à-dire. Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Indique un parking réservé au vélo. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Une bande cyclable. Une bande cyclable, c'est comment ? Une piste cyclable, une bande cyclable. Je peux dépasser la voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Réponse B. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. je peux dépasser la voiture non et le camion oui et oui oui parce que là je peux pas dépasser la voiture donc quand je reste à gauche tu restes là tout simplement à une vidéo j'adore ça des vidéos 2,30 un feu rouge il y a combien de passage à niveau après j'accélère pour passer tant que le feu est vert réponse a je ralentis réponse b je dirais que je ralentis un peu parce que s'il y a des obstacles en chemin là et oui c'est à moi de passer le premier oui réponse a non réponse b ben oui oui sur un trajet on a un peu lutter contre la somme de lances il est préférable de parler avec les passagers réponse à deux mètres de la musique réponse parler avec les passagers la musique peut faire dormir et oui la plus grande zone d'assautitude concerne le chien réponse a son maître réponse b chien chien oui 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 réponse ah non réponse oui bah oui la situation la plus risquée est la situation numéro 1 réponse a numéro 2 réponse b la plus risquée à la plus risquée c'est la numéro de regarder c'est bizarre on est sur un pont est juste derrière il ya une vision c'est bizarre mais on se croit qu'on est en pleine nature curieux moi je dirais pas mal à deux parce qu'il ya un vélo ouais c'est vrai non c'est quoi j'ai fait dur les feux dillurnes sont les feux souvent à l'aide situé à l'avant de la voiture ouais c'est le feu clair clair clé d'ajout par temps clair ici ils ne sont pas adaptés ne serait-ce que parce qu'aucun feu ne serait allumé à l'arrière de ma voiture je dois circuler en feu de croisement avec éventuellement les feux de brouillard en complément réponse B ah oui et c'était sans faute on a mal commencé mais là on finit relativement bien bien qu'est-ce que je dis ça après j'augmente la vitesse des essuie-glaces oui réponse A non réponse B je ne remets pas la pluie je dirais non c'est bon oui pourquoi oui il pleut et je m'apprête à dépasser deux véhicules dont un niveau lumineux ce dernier déplace donc beaucoup d'air et soulève beaucoup d'eau je dois m'attendre à une augmentation de la quantité d'eau sur mon pare-brise ce qui va gîner ma visibilité aussi j'accélère immédiatement à la vitesse des essuie-glaces prépondance A oui c'est du doux oui oui première erreur de début bah c'est où ça je ne sais pas où c'est il y a pas d'eau là bas ça va où c'est non bon on va pas savoir où c'est mais ça a été tourné pour obtenir les effets du virage je suis autorisé à chevaucher la ligne médiane oui réponse A non réponse B non présence à voix avant de quitter ma voiture je vérifie l'absence d'usager dans le rétroviseur gauche oui réponse A non réponse B dans l'angle mort gauche oui réponse C non réponse B pour nous même plus on va voir on va voir on va voir voilà donc vous voyez vous voyez et pour moi c'est un petit sentiment je croyais l'intérieur de la voiture moi mais c'est à l'extérieur de la voiture je souhaite stationner sur l'emplacement qui est libre j'allume lignotant immédiatement réponse a uniquement si un autre usager arrive derrière moi réponse b oui immédiatement le croisement est impossible la voiture rouge doit reculer oui réponse a non réponse b bon pourquoi lorsque deux véhicules se croisent en déquivité et que le croisement est impossible c'est au véhicule descendant de manoeuvrer pour faciliter le passage si ce sont deux véhicules de catégorie différentes c'est le plus manoeuvrable des deux qui doit reculer il n'y a plus de montée ou de descente qui tiennent ici même si le car est plus gros il est plus manoeuvrable que la voiture attelée de la caravane c'est donc au quart de reculer et non à la voiture rouge réponse b ouh ça c'est bizarre ça non a une priorité à droite un véhicule qui s'arrête par la priorité vrai réponse a faux réponse b c'est un obstacle proche de la chaussée réponse c ouais un obstacle non 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 j'ai réussi c'est pas misé permanente elle positionne un obstacle sur l'accotement mais relativement proche de la chaussée donc dangereux on la trouve notamment pour signaler le mur et d'un petit pont réponse c'est d'accord ok il y aurait un petit pont réponse c'est donc question sur la zone d'incertitude du cycliste se trouve en 1 réponse a en 2 en 2 parce qu'il recule pas oui je veux pas reculons j'ai terminé le dépassement du camion je reviens dans la voie de droite oui réponse a non réponse b euh non une voie de véhicule lent la voie située à la droite comporte des traits larges ce qui signifie qu'elle est réservée à certains usagers probablement les véhicules lent je n'ai donc pas le droit d'y circuler sauf si ma vitesse ne dépasse pas 60 km heure mais ce n'est probablement pas le cas réponse b voilà réponse b continuons 3 erreurs quand même et retour et on continue le feu commence tout juste à clignoter je passe si j'estime avoir le temps de passer réponse a uniquement si je ne peux pas m'arrêter en sécurité réponse b non il faut s'arrêter voilà tout simplement pour aller tout droit j'emprunte en priorité la voie de droite réponse a la voie du milieu réponse b la voie de gauche réponse c voie du milieu ce panneau conserve tout un quartier réponse a interdit d'accès à certains véhicules réponse b limite la vitesse de certains véhicules uniquement réponse c c non c'est a concerne un quartier ce panneau indique une zone de rencontre il s'agit d'une zone où la vitesse est limitée à 20 km à l'heure dans tout un quartier plusieurs rues tous les usagers peuvent y circuler mais ils sont tous concernés par la limitation des vitesses dans cette zone je dois laisser passer les plétons qui veulent traverser en dehors des passages pour plétons il n'y en a généralement pas et les cyclistes peuvent être autorisés à circuler à contresens lorsqu'une ennue est à sens unique et ben je savais pas et ben je savais pas ça comme je dis le vélo il aura de rouger à contresens une rue à sens unique une fois ce camion dépassé je devrais rester dans cette voie oui parce que je suis en cours de dépassement généralement une fois le véhicule dépassé je dois revenir dans la voie la plus à droite mais ici cette voie est délimitée par un marquage large quelle est sa signification il délimit une voie réservée à certains usagers sur ce type de route il s'agit sans doute d'une voie réservée aux véhicules lents c'est à dire ceux dont la vitesse ne débatte pas 60 km heure je devrais donc rester dans la voie où je me trouve actuellement réponse A voilà je m'arrête à côté du cycliste oui réponse A non réponse B mais non regarde là c'est pour les voitures et les cyclistes après voilà ça c'est où ça c'était pris où cette photo je sais pas où c'est le risque principal est que ce gars redémarre il me coupe la route réponse A qu'un piéton surgisse devant le quart réponse B ah mais la B j'attends de voir si le danger est bien réel pour freiner oui réponse A non réponse B non oui non là on voit pas il y a un virage oui pour pas se retrouver surpris on voit pas le temps on voit pas le temps on voit pas le temps on voit le temps on voit le temps parce qu'il y avait pas j'attends pour revenir en feu de croisement oui réponse A non réponse B je ralentis oui réponse C non réponse D oui pour m'arrêter oui réponse C non réponse D on voit bien que le rétroisers il n'est pas en rétropion en concordance avec ce qu'il y en a regardé la concordance enfin montagent montage photo on dirait alors je souhaite tourner route je suis bien placé non pour m'arrêter non dans cette rue je suis autorisé à stationner du côté droit oui réponse a non réponse b côté gauche oui réponse c'est non réponse et oui une erreur on applaudit bien fort c'est quoi c'est l'examen ça est ce que c'est l'examen ou pas ah oui c'est l'examen c'est l'examen donc on va arrêter là voilà j'espère s'il dit au plus en plus merci par suite au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir bonne journée tous